Vincent Foisy. En direct à Salut Bonjour. 1h33, oui, c'est notre rendez-vous avec Cube Radio. Salut Philippe-Vincent, bon lundi. Bonjour à vous deux. On commence ça en force avec le retour du masque, Philippe-Vincent. C'est le Collège des médecins qui a lancé ça sur Twitter en fin de journée hier. Ça risque de susciter bien des réactions. On recommande le retour du port du masque dans les lieux publics, comme c'est le cas en Ontario d'ailleurs. Oui, exactement. Donc on monte comme d'une coche. On était à le gros bon sens. Là maintenant, du côté du Collège des médecins, du côté de l'Ontario, on dit non, non, portez-le s'il vous plaît, c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que si on regarde le problème en ce moment, c'est le problème des hôpitaux. Les hôpitaux sont pleins. On a de la difficulté à trouver des solutions pour désengorger les étages. Donc les urgences sont pleines. Et sont pleines pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de patients, notamment des enfants, qui ont des virus respiratoires. Et qu'est-ce qui bloque les virus respiratoires? Les masques. C'est une des solutions. Donc si vous ne tombez pas malade et que vous ne transmettez pas de virus respiratoire, il va y avoir moins de monde malade et donc moins de monde dans les hôpitaux. C'est une des solutions. Et donc, quand on fait cette recommandation, ça reste que c'est une petite coche de plus qui fait en sorte que les gens vont peut-être être conscients que « Ah oui, il faudrait que je le fasse. Ah oui, je vais sortir ma boîte de masque. Ah oui, je vais le mettre aujourd'hui si je tousse. » Puis c'est un peu ce à quoi on s'attendait. Tu sais, après la pandémie, on se disait « Bon, là, les gens, quand ils vont à une gastro, quand ils vont tousser, le masque, on va le mettre, ce ne sera pas compliqué. » Moi, je l'ai mis récemment parce que Dieu sait qu'avec mon enfant, j'en ai des beaux cadeaux de la garderie, des dessins et surtout des virus. Et quand je l'ai mis, les gens me disaient « Ben là, t'as peur de moi, je n'ai pas la COVID. » Non, non, je vous protège en ce moment. Je le mets parce que je ne veux pas te tousser d'en face. Mais quand tu vas dans un magasin et qu'il y a plein de monde qui tousse, tu te dis « OK, peut-être qu'on est dû juste pour avoir une petite discussion. Peut-être que Passepartout pourrait faire une chanson aussi. Tu sais, tousse, tousse, tousse. Mets ton petit masque. Tousse, tousse, tousse. Pour la santé de tous. » C'est pas compliqué, là. Écoute, on est là pour aimer. Toutes les suggestions sont bonnes. Moi, je suis là pour trouver des solutions. J'envoie une fête en se laveur les mains pour être sûr de faire le temps nécessaire. J'avais oublié ce bout-là. J'avais oublié. Mais penses-tu que ça va être bien reçu? Parce qu'Éric Duhem a sauté là-dessus hier sur Twitter en disant que c'était décourageant. Mais j'ai de la difficulté à comprendre les Maxime Bernier et l'Éric Duhem. On donne la liberté aux gens d'être libres. On dit « Mettez-le pour vous protéger. Mettez-le pour protéger les autres. » Ce sont des recommandations scientifiques parce qu'Éric Duhem nous a dit pendant la campagne électorale « J'aurais suivi les recommandations des scientifiques. » On ne l'oblige pas. Donc, on permet la liberté. Si tu veux ne pas le porter, porte-le pas. C'est correct. Si tu ne veux pas te brosser les dents le matin, tu n'es pas obligé de le faire. Il n'y a personne qui te l'oblige. Mais pour ta propre santé et le respect des autres, c'est une bonne idée de te brosser les dents. Comme c'est une bonne idée de porter le masque si tu tousses et si tu es malade. On ne dit pas de le porter tout le temps, à tout jamais et de ne jamais l'enlever. Ce n'est pas une prison, le masque. C'est une façon de se protéger, de protéger les autres. En bout de ligne, d'aider ceux et celles qui sont dans le réseau de la santé, qui sont à bout, nos infirmières, nos préposés aux bénéficiaires, nos médecins, qui n'arrivent pas en ce moment à répondre à la demande. Mais on le sait, c'est quoi la solution? Il y en a une. On peut tout faire notre part pour aider ces gens-là à rester dans le réseau, puis à soigner nos enfants, puis à soigner ceux et celles qui en ont vraiment besoin. Je vous le dis tout de suite, ne tombez pas malade tout de suite. Ça va vous faire mal, puis ça va être long à l'urgence si vous réussissez à vous y rendre. Je veux parler de la situation internationale avec toi, Philippe-Vincent. Le G20 à Bali, j'ai l'impression que l'ordre du jour est tellement chargé, entre autres pour Justin Trudeau. Oui, en même temps, il n'y a pas de rencontre avec le président chinois, Xi Jinping, alors que presque tout le monde, Australien, Français, Américain, vont le rencontrer. On se disait, est-ce que M. Trudeau est un peu boudé par les Chinois? Ça aurait été quand même intéressant de le voir. Est-ce que tu l'affaires des deux Michaels qui traînent? C'est quand même plus compliqué que ça. On a quand même bloqué des entreprises chinoises de certains minéraux critiques. On est en train de revoir notre positionnement par rapport à la Chine. En même temps, tu te dis, c'est quand même si un gros, gros partenaire, est-ce que c'est que le Canada n'a plus d'influence et n'est plus important pour les Chinois ou est-ce que c'est une façon de les snobber? Là-dessus, on ne veut pas nous répondre. Mais oui, il va parler de l'Ukraine, il va parler de ce qui se passe notamment à Kerson, de nouvelles sanctions probablement qui vont être annoncées au cours des prochaines heures. Puis après ça, Petra, l'OPEP, donc beaucoup, beaucoup d'enjeux au G20. Merci, Philippe-Vincent. Bonne émission, on se reparle demain. Cube Radio.